Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler du rework de Tristana qui est arrivée. On va essayer d'aller juste un peu plus loin que, bonjour, lire bêtement les sorts et vous dire « Ah c'est un rework et ça c'est fort, Tristana ça va être nul ». Oh ils l'ont bien cassé la tête à Tristana mid quand même. On va essayer de faire l'historique un peu de ce qui s'est passé sur Tristana, de pourquoi elle en est arrivée là au final et pourquoi est-ce que les ADC au passage sont arrivés à être souvent mid. Vous voyez la couleur derrière moi, on est plutôt au niveau de la mid lane que de la bot lane ici. et essayer d'expliquer un peu les raisons qui ont poussé Riot, l'esprit qui a poussé Riot, parce que croyez-moi, si ça ça suffit pas à la dégager la mid lane, ils vont continuer à appuyer jusqu'à ce qu'elle soit complètement out de cette lane. C'est la volonté de Riot, quitte à rendre Tristana absolument naze sur les autres lanes. C'est pour ça que nous allons regarder ensemble comme d'habitude avec notre ami la faille de l'invocateur, et aussi notre ami le Pachnot, ainsi que pour tous ceux que ça intéresse, on va aussi continuer avec Tristana. Et on va commencer déjà sur pourquoi Tristana est un problème en fait. C'est vraiment une question qui est assez lourde dans League of Legends, parce que vous connaissez, moi j'ai casté la LPL pendant deux ans je crois, à l'époque Shio Gaming, quand c'était couvert en France, on se faisait toutes les games de la semaine, c'était assez sympathique, et j'ai vu Tristana Top contre Gnar. Alors le problème c'est que c'est Xiaou qui l'a joué, donc il a pris Tristana Top et il a dégommé la game. J'ai essayé de faire pareil ensuite, et j'ai dégommé la game aussi dans l'autre sens. Bravo Xiaou qui a fait ça. Vous avez aussi pas mal de Tristanamide depuis des éternités, contre Ryze à l'époque, c'était vraiment très fort. Je sais plus, Ryze avec un Y. Contre Ryze, Tristanamide très présent pour sa capacité à snob. Tristanamide au level 2 avec une Ignite, c'est terrifiant. Level 6 c'est terrifiant, level 3 c'est terrifiant, level 1 c'est dangereux. Tristanabot, c'est un des meilleurs snowballers du jeu une fois que c'est devant. C'est dur à passer devant, mais si c'est devant, ça sort des choses que peu d'ADC sortent. Bon depuis on a sorti Nilay Samira, ils sont quand même assez bullshit comme champion, mais Tristana c'est vraiment un champion ancien pour ça. Et c'est un champion ancien si elle a des niveaux. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce que Tristana top, Tristana minée, Tristana botte en snowball ont une caractéristique, c'est qu'elles sont devant la courbe de niveau à tout le monde. Et le problème, c'est que Tristana en solo lane, c'est toxique pour le jeu. Pour le jeu, pas pour les mecs qui jouent. Attention, je n'ai pas un pic toxique, c'est pas Timo. Mais c'est pas véritablement toxique. Par contre, c'est toxique pour le jeu. Parce que quand Tristana est forte à mid lane, elle a tendance à pouvoir écraser la majorité des mages. La majorité des ADC, la majorité des assassins, la majorité des battle mage qui sont donc Ryze, Vladimir, Swain, vous avez aussi Rumble mid. Tristana c'est très bon contre ça. Et c'est très 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 fort là-dessus. Il y a juste un autre problème. Tristana, si vous avez suivi ma vidéo d'hier sur K-Santich, quand on prend les catégories de League of Legends, donc ici, les pros, c'est D1+, E2, A, D2, et le reste. Coucou les émeraudes, vous êtes avec le fer 4 au passage. Tristana, c'est particulièrement fort à cet endroit-là. Particulièrement fort à cet endroit-là. Et c'est accessoirement nul dans mes tier listes parce que... Vous allez croire un truc, mais selon Riot Games, alors la moyenne est... Vous avez les scores de maîtrise. Vous savez, le truc qu'ils ont changé là récemment. Ça va de 1 à l'infini. Mais principalement, ils ont essayé de refaire avec les scores de maîtrise. Et le champion max en moyenne, il est à 13. C'est-à-dire, vous prenez la moyenne des gens qui jouent le champion en question, c'est 13, le score qu'ils ont. Et c'est Katarina. Vous avez la moyenne de tous les champions de jeu. Donc vous prenez la moyenne de tous les champions et le score de maîtrise, c'est 7. La moyenne des gens qui jouent Tristana en score de maîtrise, c'est 4. Sachant que 1 en démarre à 0 et le level 1, 2, 3, ils sont rapides à avoir. C'est-à-dire que les joueurs de Tristana mid sont nuls à Tristana. Ça sévit particulièrement à ces niveaux-là parce que vous avez quelques OTP qui sont très puissants sur Tristana. À ce niveau-là, on se fait un peu moins bullshit par Tristana, sauf quand elle est méta. C'est le problème qu'on a. Les joueurs de Tristana bot, ils sont, et je vais vous le donner, ils sont plutôt là. Et maîtrise level 7, il faut jouer beaucoup plus. Parce que vous avez une quinzaine de champions à la bot lane, vous ne les jouez pas tous, donc vous avez généralement beaucoup plus de games. Il n'est pas rare pour moi de croiser quelqu'un qui quand il joue à la bot lane, s'il a joué depuis 10 ans, il se retrouve à avoir un pic qui est, il a joué 500 games par ADC. Alors j'aimerais bien à la top lane d'avoir 500 games par champion, je dois avoir ça que sur 5 ou 6 champions. Mais vous voyez, à la DC, vous pouvez avoir 5 ou 6 champions. à la top lane, il y aura plein de champions que je ne les ai pas encore joués. Genre, Aurora, j'ai 2 games dessus. Volibear, depuis le rework, j'en ai mis 50. Et c'est un des pics que j'ai beaucoup joué. 7, 3 games ! Ce genre de choses-là. Je suis au bot, clairement, j'ai déjà joué mes 50 games de Varus, j'ai déjà joué bot pendant une ou deux saisons, j'ai déjà joué mes 50 games de Tristana, j'ai joué mes 50 games de Katelyn, j'ai joué mes 50... Je les ai tous, des ADC, je les ai dans les mains. Résultat des courses, vous avez en moyenne des Tristana qui sont nuls, en général, des Tristana qui sont très fortes. Et Tristana en solo lane, de par le fait que, une fois que c'est maîtrisé, c'est oppressant et ça tue la méta, c'est assez toxique pour le jeu. Et donc, Riot Gay, ils ont vu un truc, c'est que Tristanamide, c'est supérieur, quasiment tout le temps, à Tristanavote. Or, le problème qu'ils ont, c'est que les ADC mid, et top, on n'en parle pas, mais c'est même délire, sont supérieurs aux ADC bots, en ce moment. Ce qui implique qu'on a des... Et ça, c'est la méta des Worlds qui va nous dire, je tourne la vidéo avant de regarder les premiers matchs des Worlds. Donc, je n'ai pas vraiment la solution, les matchs bots deviennent bons. Et ça, c'est un truc un peu particulier qui tient au fait de... Juste la manière dont le mid et le bot fonctionnent. La mid lane, vous allez obtenir 100% de l'XP et 100% des golds de la lane. OK. En bot lane, vous allez avoir plus d'XP qui arrive sur vous, parce que quand vous êtes deux, en fait, vous gagnez plus d'XP. et vous vous retrouvez à partager ça avec votre support à égale distance. Donc, en gros, vous gagnez 60-65% d'XP. On va mettre 60% pour l'idée. Donc, vous gagnez 60% de l'XP et 100% des golds comparés à la mid lane. C'est la même chose. Résultat des courses. On s'est aperçu une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, et c'est très fort, les mages, profitent mieux d'avoir plus de golds que d'XP. Les ADC veulent des niveaux. Ils veulent de l'XP. On leur a donné des stades de croissance à force de l'EUP, ce genre de choses-là. À l'heure actuelle, les mages profitent moins d'avoir des hauts niveaux et plus d'avoir des golds. Et les ADC veulent avoir de l'XP et pas des golds. Ce qui fait que quand vous arrivez paradoxalement, c'est assez rigolo, à 25 minutes de game, je vais donner des valeurs qui sont fausses, mais vous allez avoir le deck, vous allez avoir vos 15 000 golds. Mais il y en a un, il va être level 15. Et l'autre, il va avoir 15 000 golds. Et il va être level 12. Et en fait, vous jouez avec ce delta d'XP, vous l'acquérir très tôt dans la game. Typiquement, vous obtenez, et c'est un truc assez intéressant sur les solerines, vous êtes rapidement en level devant les botlaners très 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 vite. Et vous le gardez, vous avez toujours un level sur vos sorts. Donc du coup, si vos sorts sont cool en valeur de base, bah c'est mieux d'être myth que top, que bot. Je vous rappelle, les valeurs sont vraiment exagérées, mais c'est vraiment pour vous donner l'information. Et là, à l'inverse, si vos sorts sont nuls en valeur de base, mes ratios, j'aurais calé un ratio dans la game. Pas mal. Mais que vous avez des ratios qui sont bons. Bah, vous retrouvez bien. Et il y a certains champions, c'est même pire, leurs ratios, ils sont gérés par leur level d'XP. Donc vous avez intérêt à monter le sort avant d'avoir accès aux ratios. Dans ce cas-là, il faut être mid. Et on se retrouve dans ce cas-là, où en fait les ADC veulent de l'XP, les matchs veulent de l'XP. Donc, si on revient un Tristana mid, et ça, ça va être l'esprit du rework. Pourquoi Tristana, pourquoi les ADC veulent aller mid parce qu'en fait, ils profitent de l'XP. Et c'est l'XP. Et Tristana, Tristana mid, c'est un ADC donc c'est pas un ADC avec une fonction secondaire en ADC. Et résultat des courses, ADC, ADC caster et ADKI, c'est la même chose. Et donc, résultat des courses, si vous la mettez bot, vous la mettez sur sa fonction secondaire sur laquelle elle est moins forte, sauf quand vous snowballez. On revient, si vous snowballez Tristana, c'est très fort. Et si vous la mettez mid ou top, vous avez des levels et elle peut se transformer en ADC avec sa grenade. Utiliser le fait qu'elle ait une range un peu basse et qu'elle monte ensuite pour abuser de ses adversaires qui, en général, n'ont pas ça. Au mid, les joueurs ne peuvent pas véritablement jouer face à elle quant à leur dage dessus. Et au top, en général, Tristana s'est mis quand ça peut abuser de son matchup sans trop se faire granquer ou quand ça peut sauter sur des trucs switchés. Typiquement, un gnard. C'est ça que j'ai vu en LPL. Et vous voyez là qu'on a une Tristana là. Et donc, Tristana ADC a un problème, c'est qu'elle est équilibrée en même temps que Tristan Amide et en fait, c'est pas du tout la même chose qu'elle cherche. Tristana ADC, elle a besoin de gold et pas d'XP. Tristan Amide Laine elle a besoin d'XP et pas de gold. Qu'est-ce qu'on fait Riot pour régler ça ? Riot a essayé une chose. Premier essai de Riot. Pour sortir Tristana. C'est ça qui les intéresse. Tristan Amide. C'est Riot Freak. Donc, l'idée équilibrée, je crois qu'il était là-dessus. Il s'occupait beaucoup des ADC, il avait beaucoup de choses et il a fait beaucoup de choses pour les ADC. Je trouve que c'est assez fantastique qu'il fait. Il a dit Tristan Amide en vélo je crois. Slash pro, j'ai un doute. Appuie sur A tout le temps. Tristan Amide Tristan Amide appuie moins sur A. Donc du coup, c'est très simple. Je veux nerfer Tristan Amide sans nerfer Tristan Amide. Nerf Tristan Amide. A égale coup en mana. De 50. Voilà. Problème réglé. Tristan Amide ne peut plus appuyer sur Assultant. Elle a plus la permaprio donc du coup c'est moins fort. Ça va sortir dans la midline. Résultat des courses est fait. C'est très simple. Tristan Amide égale pire champion du jeu. Parce qu'il se trouve une chose c'est que et on va remonter un tout petit peu. Vous vous souvenez quand je vous disais classe 1, 2, 3, 4 dans League of Legends. Alors 1% des joueurs, 3% des joueurs, 5% des joueurs, le reste. Vous savez qui appuie tout le temps sur Tristana ? Qui appuie tout le temps sur le hat Tristana la botlane ? Ces joueurs là. Allez, ceux là un peu moins on va dire mais... Et bah vous voyez donc une chose. En fait, il a nerfait Tristana pour le top. Pour le top niveau, le 1% les pros. Ouais, ok, j'ai fait ça. Et encore 1%, je suis gentil. 0,01 souvent. Pas excessivement... Enfin, un peu marseillais sur les bords. Il a nerfait Tristana effectivement pour eux au mid. Au passage, il a aplati Tristana bot. Parce que moi, je suis le premier quand je me push, quand je me trade avec Tristana. 50 points de mana. Enfin, Tristana, ça 300 points de mana au level 1. C'est le genre de pool de mana dans la DC. C'est un sixième dans le pool de mana. Instantanément, Tristana, pour un combo complet, elle dépense plus de mana avec Malphite qui est d'un champion avec le pire coût en mana au niveau 1. Au niveau 1, Malphite, c'est un tiers de sa barre de mana. Enfin, ça n'a aucun sens. Résultat des courses, ils ont tué Tristana. Résultat des courses, ils sont arrivés à un cas où, en fait, Tristana, ils ne pouvaient pas la récupérer normalement. Donc, rework obligatoire. Et c'est là, on va voir sur le rework. Le rework, le but du jeu, c'est de 1, trouver des moyens de faire fructifier les goals plus que l'ispé de manière à ce que Tristana bot soit plus intéressante que autre chose et de virer Tristana du mid. Alors, c'est un des trucs entre Riot et eux-mêmes, c'est, on veut des ADC ailleurs que la botlane. Et quand les ADC vont ailleurs que la botlane, en fait, ils sont trop forts ! Pas tout à fait étonnant. À la limite, il y a eu un moment où les mages et les ADC allaient un peu ensemble. Si on avait des ADC, des mages bot et des ADC mid, ça ne serait pas forcément gênant. Si on avait des mages bot et des ADC bot et des mages mid, ça ne serait pas forcément gênant. On essaierait de mettre un peu plus d'ADC parce que les ADC n'aiment pas jouer des mages et ce genre de choses-là, mais ce n'est pas très grave. Et ça, c'est véritablement ce qu'ils cherchent à faire à l'heure actuelle. Et donc, ils ont fait un changement sur Tristana. Je vous enlève le pavé. Portée d'attaque augmentée, la croissance de portée d'attaque bouge un tout petit peu de manière à être compensée et à ne pas trop bouger. Un peu de dégâts d'attaque, un peu moins de croissance sur dégâts d'attaque. Quand vous avez plus de niveaux, vous avez plus d'AD de base. Un peu moins de régène des PV. Plus de niveaux, plus de régène. Croissance en armure, plus tanky tout seul. Et en échange, le ratio de vitesse d'attaque qui ne s'obtient littéralement qu'en achetant de la S est augmentée. Toutes ces stats-là sont basées à, quand vous gagnez des niveaux, elles sont moins fortes. Cette stat-là, quand vous avez moins de niveaux, vous êtes plus fort. Cette stat-là, qui est la portée bonus qui tient dans le passif et qui l'a, c'est quand vous gagnez des niveaux, c'est plus fort. Resultat des courses, ça c'est un nerf à la Tristanamide, ça c'est un nerf à la Tristanamide, ça c'est une compensation du nerf à la Tristanamide de manière à ce que la portée soit la même. Et ça c'est un up de Tristanac qui a des gold. Donc un up pour les deux. Et le saut roquette n'a plus un slow imba, donc en 1v1 c'est moins fort. A une durée du ralentissement qui est fixe. En gros vous avez 2 secondes à 40%, donc c'est 80% total, alors qu'avant c'était 60%. Mais si vous maxiez Z et que vous étiez devant en level, c'était 180% max. Et oui, très fort, qui est reset. Les dégâts qui étaient très élevés de base, c'est un sort que vous pouviez maxer, 300 points de dégâts en level 9. Pas mal, surtout qui est reset si vous êtes bon. Désormais fait moins de dégâts. Avant il skiaillait en fonction de votre puissance, il skiaillait toujours en fonction de la puissance, mais maintenant il skiaillait en fonction de vos dégâts d'attaque bonus qui ne s'obtiennent qu'avec des gold. Donc paradoxalement, il y a plus de puissance quand vous avez plus de gold que d'XP. L'XP a moins de valeur que les gold. Les dégâts seront à peu près les mêmes, mais s'obtiendront plus avec des gold, donc ça va rééquilibrer un peu les tristanas. Le E, moins de dégâts, 55 de moins, pour l'explosion du passif. Ça, ça veut dire une chose. On disait, virer Tristana du mythe. Quel est le défaut de Tristana bot quand vous êtes sous tourelle ? Vous tapez un melee, vous n'obtiendrez pas les suivants. Vous tapez deux ranges, vous n'obtiendrez pas les suivants. Désormais, avec les valeurs qui ont été faites, et il se trouve que l'impulsivité freakienne qui vient de Riot Freak à l'époque où il était caster, c'est le truc qui permet de gérer le nombre de coups de tourelle que doit mettre une tourelle à un CS, quoi qu'il arrive pour ses points de vie, avant de le tuer. Trois pour les ranges, un peu plus pour les meleches, et un nombre un peu différent pour les canons. Ils ont fait en sorte de calculer que le 45, là, vous permet de former sous tourelle, en Tristana bot, ce qui arrive plus souvent en Tristana bot qu'en Tristanamide. ça, c'est un gros up à une Tristana qui se fait mettre sous pression, comme elle devrait le faire parce que c'est son point faible au niveau de la bot lane. Les dégâts de l'actif sont bougés de manière à... Alors, il y avait des dégâts d'attaque bonus, ok, ça c'est cool, et des dégâts de base, ok, c'est cool. Il passe à plus 100 des dégâts d'attaque bonus, c'est-à-dire que si vous maxez pas ça, vos golds sont pas mal, vous avez un peu moins de dégâts d'attaque bonus à la fin. Votre sort, grosso modo, va faire un peu plus de dégâts en early game et un peu moins de dégâts ensuite. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un modificateur des dégâts critiques qui était de 1 à 33 et qui va passer de 1 à 2,5. 2,15. Le truc de base, c'est de dire Tristana bot va se jouer avec des critiques, pas des levels. Tristana bot se jouera toujours avec beaucoup de critiques. Tristana mit, de temps en temps, il y a d'autres builds. On peut jouer avec une BR4, ce qui peut être intéressant sur Tristana mit. Si vous ne jouez qu'avec des critiques, la charge d'explosive ça fait plus de dégâts. Il y a un vrai scaling. Pareil pour le R. Le R, c'est plutôt quelque chose d'assez sympathique pour Tristana. On va lui donner un petit bonus en disant il y a une dure d'étendissement désormais. Tout le monde dit comment ça, il y a un stun sur le R de Tristana. C'est OP. Tristana a déplace les gens avec son R. Quand vous êtes bump, vous êtes en même temps stun. C'est pour ça que vous pouvez toujours sur certains bumps appuyer sur Cleanse et ensuite Flash pendant le bump parce que la Cleanse ne va pas enlever le bump. Les bumps, ce n'est pas possible à arrêter sauf par une autre projection. Par contre, ce qui est possible, c'est de purger une immobilisation et de rebouger avec une projection qui s'appelle le Flash. désormais, quand vous tapez avec Tristana, il y a une durée de détendissement qui existe et qui reste et qui n'est supplémentaire au bump. Vous allez me dire pourquoi ? Le bump, il dure une durée. Si vous appuyez sur R de Tristana contre quelqu'un qui ne traverse pas le mur, avant, il récupérait le contrôle de son champion immédiatement. Ce n'est pas un CC. C'est des dégâts. Maintenant, c'est un petit stun. C'est-à-dire que si vous êtes une Tristana proche des murs, mettons, à un endroit qui s'appelle la Bot Lane, où il y a des murs un peu partout, quand même. Là où la Mid Lane nous a des murs. Vous allez donc pouvoir stunner les gens contre les murs. Très intéressant pour faire des pseudo-insecs. Si vous réussissez à trouver un mur que votre adversaire vous le mettez là et vous le Buster Shot le dedans, il y a un CC avant. Alors qu'avant, ça vous lui rendit juste le contrôle de son adversaire. Le délai de récupération est baissé et il y a une autre chose, c'est que les dégâts de base sont baissés et montent avec vos dégâts d'attaque bonus. Ça a l'air de rien tout ça. Quand je fais tout ça, ce que vous allez trouver c'est qu'en fait, vous avez une Tristan... Vous allez me dire que ça affecte Tristanamide de la même manière. Effectivement, elle va être level 15, elle va avoir un peu plus. Mais elle a beaucoup moins de valeur à monter ses spells quand elle va passer level 16, qui a 125 points d'également 1 dans ton R. Alors que la Tristana à level 12, typiquement, quand vous obtenez ça, on regarde les R, ils ont la même chose en gold. Ils ont la même chose à ce niveau-là et Tristanamide, Tristanabot, ça n'aurait pas trop bougé. Regardez. J'ai un peu le calcul. Tristanabot, elle aurait été à 325 au lieu de 400. Et là, Tristanamide, elle a 375 au lieu de 500. Ils ont la même quantité de gold. Donc la compensation, c'est que cette quantité de gold-là, que n'aurait pas eu Tristanabot, fait qu'avant, il y aurait eu 100 de décalage. Maintenant, il y a 50 de décalage. Et ça, c'est compensé, c'est toutes les deux qui les ont. Ce qui veut dire que, et à ce moment-là, 70% de vos dégâts d'attaque bonus au level 11, vous avez probablement plus. Tristanabot va être à 400. Tristanamide ne sera pas à 125. Ça lui implique d'avoir quasiment 200 d'adées de plus. elle n'y sera pas. Donc on a nerfé Tristanamide. Et c'est un peu le même délire partout. Si Tristanamide a besoin de prendre un item de survie, ce genre de choses-là, quoi que ce soit qui ne soit pas décrite, les dégâts, ils s'envolent. Et donc, l'écart entre, et c'est ça qui est à prendre en compte, l'écart entre je suis level 12 ou je suis level 16 n'est pas du tout le même. C'est ça qu'ils font au niveau de Tristana. Et c'est ça l'effort qu'ils cherchent à faire. Qu'est-ce que ça va changer sur le champion ? C'est quoi le changement ? Est-ce que vous pensez que ça va marcher ? Alors, les changements, il y a plus facile de farmer sous le raid. Vous allez voir. Vraiment, ça va devenir beaucoup plus facile selon Riot. J'espère qu'ils ont bien calculé parce que sinon, ça va être terrible. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Vous allez pouvoir récupérer 2 CS de plus facilement. typiquement 2 CS de plus par wave. Vous passez à Tristana de 2 à 4 sans faire de trucs incroyables. Ça double vos goals par wave si vous êtes sous Tourelle. Ça a l'air d'être bête mais c'est un gros pour Tristana bot alors que Tristana mid. Il y a souvent un peu plus d'options. Il n'y a pas un support qui cherche à vous tuer en même temps. Vous avez moins de choses à gérer. Ça se fait. Vous avez le R plus fiable. Il est juste plus fiable. Il fait un peu moins de dégâts mais il est plus fiable. Et vous avez un scaling crit. Incroyable. Franchement, le scaling crit, il a l'air très sympa sur la bombe. Le scaling AD, il est assez sympathique aussi. Résultat des courses, vous avez un personnage qui va favoriser le fait d'avoir beaucoup de gold plus que d'avoir de l'XP. Et normalement, c'est la vraie différence entre le mid et la DC. Et c'est ça qui fera la différence. Vous allez principalement voir ça. Les builds non crit de Tristana, je m'attends à ce qu'ils disparaissent parce qu'ils se basaient quand même pas mal sur les dégâts de base de Tristana et le fait d'activer les dégâts de base de Tristana. Là, à l'heure actuelle, j'ai vraiment l'impression que si vous faites, je ne sais pas, vous jouez statique, l'âme d'infini et ensuite de l'AS, deuxième BF, un collecteur, ce genre de choses-là, vous allez bien mieux pour jouer burst que si vous jouiez, je ne sais pas, l'âme du roi déchu, ensuite, vous allez chercher une lame d'infini, ce genre de bêtises-là. Ça pouvait se faire. La lame du roi déchu, c'était véritablement un item que j'ai vu sur Tristana à une époque qui était juste là en disant si t'es slow, je vais pouvoir poser ma bombe avant un reset de mon Z qui fait des dégâts, ce genre de choses-là. Et enlever tous ces dégâts bonus sur l'XP va la rendre beaucoup moins forte au mid, beaucoup moins au pressant au mid. Si elle est moins au pressant au mid, les adversaires vont pouvoir jouer. Ça va être moins fort au mid du coup parce que les adversaires jouent. Et c'est moins fort sur moins fort parce que vous êtes moins fort donc vos adversaires jouent plus et ils vous rendent moins fort parce que comme ils s'opposent plus, vous perdez les opportunités. Donc c'est un peu un double effet qui se coule à ce niveau-là. Là où la DC, vous farmez mieux sous Tourelle, vous êtes capable de mieux encaisser la pression donc vous avez plus de gold, donc vous avez plus de dégâts qu'avant. Vos scalings sont au niveau des dégâts que vous obtenez avec vos items. C'est un peu contradictoire avec la saison qui dit que vos items sont moins forts, vous jouez plus votre perso. Tristana c'est une petite exception mais vous allez être capable d'être un peu plus fort tout en gardant un potentiel de late game avec une Tristana qui fait bien plus mal. Ce qui est probablement des problèmes de Tristana c'est que c'était fort en during game et ça avait un gros défaut en late. C'est ça qu'il y a à prendre en compte. C'est pour ça que je trouve que le rework de Tristana est plutôt intelligent. On va voir, ils vont continuer. Vous allez voir des changements comme ça. Est-ce qu'ils vont tomber juste du premier coup ? Je ne sais pas mais on va voir ce que ça va donner. On va voir in game et de toute manière on verra ça dans les vidéos la méta si ce n'est la tier list. C'était tout pour Tristana on vous voit pour une prochaine vidéo et plus en like.